Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis combien de temps expérimentes-tu ce sentiment de colère auprès de ton frère ? Tu peux me dire quel personnage tu interprètes cette fois ? Docteur Sigmund III, un psychiatre très célèbre Remarque, c'est sûr que t'en connais un rayon sur les fous Intéressant ! Venez, dépêchez-vous, on est presque arrivés Voilà, nous sommes chez les pompiers J'espère que mon ami le capitaine des pompiers Lubomir n'a pas oublié notre visite Maman ! Lubomir ! Knock, knock, knock La famille de votre maman et la mienne viennent du même village Incroyable ! Vous êtes tous grands comme des adultes Sauf mon petit farcin Qui est prêt à visiter notre superbe caserne de pompiers ? Tu peux me les confier, Maman Ils sont entre de bonnes mains Je te remercie infiniment, Lubomir Pendant ce temps, je vais faire les courses Monsieur le capitaine des pompiers Tu peux simplement m'appeler Capitaine Montgant Est-ce qu'on est en sécurité à l'intérieur d'une caserne de pompiers ? Et si c'est en flamme dedans, Capitaine ? Eh bien, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on ne fait pas bien notre travail, n'est-ce pas ? Non, les bâtiments s'appellent des casernes de pompiers Parce que ce sont les endroits où sont garés et entretenus les véhicules comme la grande échelle Et où se rassemblent les combattants du feu Oh oui, je vois, c'est super ! Regardez, camions ! Ils sont vraiment magnifiques et flambants ! J'adore le rouge ! Ces camions sont indispensables On les garde toujours propres et en bon état Prêts à partir à n'importe quel moment du jour ou de la nuit Pour combattre et éteindre les feux, secourir et sauver des gens et parfois même des animaux Pour quelles raisons celui-ci a une échelle et l'autre pas ? Ce sont deux types de camions qui ont des utilités complètement différentes Ce petit-là sert à pomper A l'intérieur, il y a une pompe que l'on branche à la bouche d'incendie Quand on ouvre la bouche, l'eau s'échappe Oh, j'ai déjà vu cela ! Certaines sont jaunes, d'autres sont rouges On dirait de superbes boucles d'oreilles ! Le camion-pompe transporte l'eau de la bouche à incendie au tuyau Chaque camion de pompier a des tuyaux appelés lance à incendie L'autre camion s'appelle précisément la grande échelle Quand un sinistre se produit en haut d'un immeuble Grâce à cette immense échelle, on peut accéder aux étages supérieurs Et s'il y avait un feu quelque part maintenant, comment on le saurait ? Excellente question ! Suivez-moi ! Cette pièce est la salle de contrôle Lorsqu'une personne voit un feu, elle appelle ici sur ce téléphone Et ça, c'est pour quoi faire ? Eh bien justement, quand le pompier de garde reçoit un appel Il appuie sur ce bouton, la sirène se déclenche et prévient l'équipe Et tout le monde se prépare à sortir Mais qu'est-ce qui se passe si la sirène ne marche pas ? Alors le pompier de service dans la salle de contrôle Cours partout et crie très fort Au feu ! Au feu ! Où ça ? Où c'est-à ? Oh mais voyons, Seth, je te montrerai seulement comment on procède Ne t'inquiète pas, il n'y a pas le feu Oh, je le savais Eh, Seth, tu poses beaucoup de questions, je trouve C'est bien, il faut poser des questions Cela prouve qu'on a envie d'apprendre Descends, mon gros, allez, pousse-toi, Spot Va t'en, Seth, pousse-toi de là Quelle magnifique combinaison à poids C'est un dalmatien, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, une Ah, il est super cool Dis bonjour, Spot Qu'est-ce qu'il sait faire encore ? S'il te plaît, Spot, va chercher mon casque Tu es un bon chien Il a le parfum d'un gentil chien Cet animal n'éteint pas les feux, je suppose Non, jeune homme Nous avons des pompiers pour ce travail Suivez-moi C'est l'endroit de la caserne où ils vivent Et s'entraînent en attendant d'être appelés Pour aller combattre un incendie Est-ce qu'ils dorment ici ? Bien sûr, un pompier doit se tenir prêt À entrer en action jour et nuit Pendant ses heures de garde C'est super génial, ça Dormir à la caserne des pompiers On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de pompiers de garde Ici, en ce moment Comment faites-vous si c'est un immense incendie ? Nous ne sommes pas les seuls dans cette ville Nous pouvons appeler en renfort les autres casernes Qui viennent immédiatement nous aider Combien de feux se déclarent par jour ? Une centaine ? Oh non, 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 Cet On nous appelle trois ou quatre fois par jour Et beaucoup d'entre eux ne sont pas très sérieux Je veux dire pas grave Eh les gars, regardez-moi descendre à toute vitesse Attention, viril ! J'ai vos niveaux ! Tu as encore une question à me poser, mon petit Cet ? Oh oui Un feu, ça démarre comment ? Je suis très heureux que tu me le demandes Un feu a de multiples fonctions Parfois, il cuit de bonnes choses Nous réchauffe Mais quand les gens sont imprudents, il peut être dangereux Et quand ils s'enveniment Flamèche, le petit démon du feu, saute partout Il n'est pas notre ami Flamèche mange tout ce qu'il touche Il est horrible et méchant Mais il y a un moyen de l'arrêter Commencez par vous éloigner de lui sans hésiter Prévenez un adulte Il composera le numéro d'urgence pour avertir les pompiers Ils arriveront très vite Le plus grand ennemi de Flamèche, c'est Geyser, le gars de l'eau Alors ne jouez jamais avec des allumettes Si vous voyez un feu, dites-le à un adulte S'il n'y a personne, faites le 18 ou le numéro local de secours Soyez prudents Et vous n'aurez jamais la visite de cette horrible Flamèche Waouh, c'est un excellent film Très instructif aussi Qui veut rentrer à la maison en voiture de pompier ? Waouh Je suis le premier En fait la course Excusez-moi, capitaine Lubomir Je me demandais Est-ce que je peux avoir un petit livret sur la sécurité et la prévention en cas d'incendie ? Par quel genre de prévention tu es intéressé en particulier ? Toute capitaine Je vais te dire quelque chose Puisque tu veux en savoir toujours plus sur la sécurité et la prévention Je te propose de te nommer capitaine d'honneur des combattants du feu Oh là là, moi Capitaine d'honneur des pompiers 7 J'ai l'honneur et le privilège de te nommer responsable de la sécurité et de la prévention dans ta maison Ah, je sais pas si je suis le bon monstre pour ce travail Oh, bah l'hiverne, tu seras très bien En tout cas, je ferai de mon mieux, chef Waouh Youpi ! Je m'éclate comme un petit fou Est-ce que mes booblings ont été bien sages ? Très, très sages Tout particulièrement 7 Il a posé des milliers de questions intéressantes C'est un garçon intelligent Bien, il faut que je rentre maintenant Merci beaucoup capitaine Lubomir Au revoir mon capitaine Merci infiniment, c'était sublime Oh, je crois que je vais commencer à lire tous ces petits livrets dès ce soir En effet, la menace de feu est courante dans une maison C'est tellement facile pour que tout à coup un danger survienne Je dois assurer à ma famille la plus grande sécurité possible Oh, oh, on va essayer de le faire mieux que ça Oh, oh, on va essayer de le faire mieux que ça Oh, 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 oh Oh, 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 oh On peut pas dormir tranquille On peut pas dormir tranquille On peut dormir devant vous C'est quoi cette bonne idée mon petit 7 ? Pourquoi tu nous réveilles si tôt ? Oui, j'ai besoin de mon sommeil réparateur Maintenant, je ne vais pas pouvoir me rendormir Mais enfin, que signifie ce branle-bas de combat ? C'est hurlement, c'est sifflement et c'est cri Demande à monsieur, je siffle ici présent J'essaie d'organiser un entraînement en cas d'incendie Tu as regardé l'heure au moins ? Un feu peut se déclarer à n'importe quel moment du jour ou de la nuit Il est écrit dans ce petit livre qu'en cas d'incendie, il faut savoir où se trouve la sortie la plus proche C'est l'évidence même, on descend l'escalier et on sort par la porte d'entrée Mais si l'incendie a pris au rez-de-chaussée et que Flamèche, le démon du feu, bloque le passage vers la sortie avec des flammes et une fumée noire suffocante Je n'avais pas pensé à ça Eh bien voilà, c'est pourquoi nous devons nous entraîner à évacuer la maison en cas d'incendie C'est très très important ce que dit Seth, mais petit Doodly nous préférait faire bien de l'écouter Alors, supposons que nous sommes tous endormis, c'est en plein milieu de la nuit Nous rêvons de jolis chevaux bicolores, de tartes aux oignons caramélisées, quand soudain, il y a le feu ! Le feu ! Le feu ? Ce n'est qu'une malheureuse simulation les gars ! Je le savais ! Premièrement, on vérifie s'il y a le feu derrière la porte en posant sa main dessus pour évaluer sa température Si la porte est froide, on peut l'ouvrir sans hésiter Si elle est chaude au toucher ou si de la fumée s'échappe autour par les côtés, c'est qu'il y a le feu Ah non, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On trouve une autre sortie bien sûr et... très vite ! Je le sais ! On passe par la fenêtre ! Excellente idée ! Règle numéro 1, trouver l'issue de secours ! Ouais ! Et comment on fait pour sortir par la fenêtre ? Une d'accord, elle vole, mais pas nous ! Sec, aide ! Sec, rampe des poupiers ! Pas si vite ! Règle numéro 2, s'aligner en colonne et en ordre Je suis la première puisque je suis le numéro 1 C'est toujours elle la première, moi aussi je veux être le premier Depuis combien de temps cette idée de te placer en premier se manifeste-t-elle en toi ? Rangez-vous l'un derrière l'autre par ordre numérique, c'est le plus simple 1, 2, 3, 4, mon Saint-Calinou est déjà descendu 6 et puis notre adorable capitaine 7 Et tu as oublié quelqu'un petite maman ? Non, personne, je ne me suis pas oubliée Surtout pas moi mon grand, je descends en dernier, c'est plus prudent Règle numéro 3, procéder à la descente sans panique, par l'issue de secours J'ai rarement fait du sport, c'est tôt le matin Assurément, je pense que cela devrait faire naître une étude fort intéressante dans le monde thérapeutique de la langue Mon héros ! Mais je n'ai aucune envie de glisser sur la langue de 5, c'est dégoûtant On s'y habitue en fin de parcours Écoute 6, souviens-toi bien de la règle numéro 4 C'est probablement la plus importante de toutes Garder son calme à tout moment Se rendre dans le lieu que vous avez choisi et prévu d'avance avec votre famille C'était pas si désagréable après tout Restez calme, restez calme, restez calme, restez calme C'est une bonne expérience pour moi et parce que j'aime mon 5 avec sa langue en toboggan Aujourd'hui, mes babelines, j'ai décidé d'investir dans une grande échelle Bonne idée, maman Toutes les maisons à étage devraient posséder une échelle pour sortir par les fenêtres en cas de feu Bon, c'est super, c'est parfait, on est dehors, l'affaire est réglée Oh, nous n'avons pas fini Règle numéro 5, se tenir éloigné de la maison Demander à un adulte d'appeler les pompiers Et ne jamais retourner à l'intérieur tant que l'autorisation n'a pas été donnée Et attendre ici que les pompiers arrivent, combattent le feu et puis l'éteignent C'est un excellent entraînement d'incendie, capitaine Seth Oui, génial, maintenant on peut rentrer, il faut que je me brosse les dents Moi, il faut que je me coiffe Moi, il faut que je cire mon nez Non, 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 on n'a pas le temps pour cela On doit répéter l'exercice encore Nous venons de le faire, Seth Oui, pourquoi recommencer une nouvelle fois ? Mais enfin, vous ne comprenez pas C'est important, il s'agit de feu Un feu ? Ou ça ? Mon Seth Choulinou, tu as été parfait, un bon capitaine Maintenant, il est l'heure du petit déjeuner Pain d'épices, maman, pain d'épices Oui, d'accord, du pain d'épices pour tout le monde Pain d'épices, pain d'épices Pain d'épices ? Comment peuvent-ils penser au pain d'épices dans des moments pareils ? Flamèche, le démon du feu, nous attend au tournant Nous devons être préparés, nous devons être prudents, nous devons... Il faut absolument que je trouve quelqu'un à qui en parler Retrouve-moi dans mon bureau après le petit déjeuner Quel bureau ? Le garage Je ne sais pas pourquoi A tout moment du jour et de la nuit, je suis inquiet Voyons un peu, parle-moi de ton enfance Est-ce que tu as été un petit monstre heureux ? Bien sûr que oui, tu étais là Puisque tu le dis alors Est-ce que tu t'accordes bien avec tes frères et tes soeurs ? Pas de problème en principe Excepté quelquefois, quatre adorent cacher ma tête pendant mon sommeil Ta tête a été cachée Très, très intéressant Un jour, je me suis réveillé Il avait mis ma tête dans le panier de boule de bowling de ma maman Elle ne s'en était pas aperçue jusqu'à ce que je dévale la piste pour faire un strike C'est terrible, drôle, mais particulièrement terrible Dites-moi, docteur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Nous constatons, mon cher Seth, que tu souffres de phobies Oh non, de phobies ! Oh, je le savais Pourquoi moi, je suis trop jeune pour souffrir de phobies ? Oh, quel monde cruel C'est quoi la phobie ? La phobie signifie en d'autres termes la peur Tu as peur de quelque chose ? Eh bien, nous sommes ici pour trouver quoi ? As-tu peur d'être en hauteur ? Euh, non As-tu peur de te retrouver dans une pièce étroite ? Non, ça ne me dérange pas As-tu peur du fromage ? Non, j'adore le fromage Pourquoi c'est exceptionnel ? C'était juste une question piège Et venons-en au feu C'est ça J'ai peur, très très peur du feu Ah ! Voici un cas extrêmement sérieux de flammophobie Où certains praticiens disent aussi pyrophobie Est-ce que ça soigne ? Si tu oses affronter tes peurs pour te préparer au pire, peut-être Par exemple, en traversant la maison Si tu vérifies que tous les endroits sont sécurisés contre un feu éventuel Cela doit en principe calmer tes angoisses Tu veux dire que si je prends des précautions en sécurisant au maximum la maison Je pourrais oublier mes peurs et mes angoisses ? C'est à peu près ce que j'ai dit Avec mon style bizarre en moins Ah, merci docteur Troyes Je vais le faire Tu me parais hyper tendu Exprime-moi tes difficultés Ne vous inquiétez pas, madame Gardez votre calme Nous sommes des pompiers et nous sommes venus vous aider Sauvez mon bébé Allez-y, envoyez-le nous, madame On le rattrapera En êtes-vous sûr ? Affirmatif Chien de feu, va coucher Waouh, Belinda est un superbe chien de feu Oui, cinq Lève-toi vite Le camion de pompier est là On a besoin de la grande échelle J'arrive, madame Allez-y, madame Que se passe-t-il par ici ? Tu ne vois pas qu'on joue au pompier ? C'est moi, la grande échelle Tu peux jouer avec nous, petit frère En plus, t'as déjà rempli les seaux d'eau Comment est-ce qu'on peut s'amuser aux pompiers ? C'est fou ! C'est un travail très sérieux de combattre le feu, vous savez Comme tu veux Qu'est-ce que tu fais, mon Setsulino ? Je m'assure qu'il y ait plein d'eau dans la maison Au cas où Flamèche nous joue un tour Mon babichou, nous avons un détecteur de fumée en cas d'incendie Oui, je sais, j'ai vérifié ces batteries quatre fois depuis ce matin, maman Ça, c'est une excellente initiative Mais il me semble que s'inquiéter autant que cela ne soit pas une très bonne chose Tu ne crois pas, non ? Quand il s'agit de sécurité et de prévention, on n'est jamais assez préparé, maman Flamèche, le démon du feu, ne peut plus nous atteindre Pas tant que le capitaine des pompiers sait le travail Je vais rester éveillé toute la nuit Tu peux courir, j'ai plein d'eau Je te tiens maintenant Réveille-toi, Sets, réveille-toi Tu ne t'en sortiras pas en prenant la voie de quatre Sets, je suis ton frère quatre, t'es endormi, réveille-toi Qu'est-ce que ? Sets, tu marchais en dormant Mieux que ça, tu m'as rosé en dormant Pauvre petit Setsoupicheling, il a fait un mauvais rêve Je croyais qu'il y avait le feu Allez, mes amours chéris, il faut retourner vous coucher maintenant Mais, maman, nos matelas sont mouillés Pas de problème, vous allez tous prendre vos sacs de couchage Et pour une fois, tout le monde dormira en bas sur le plancher bien sec et bien propre Moi, je vais nettoyer ce bazar pendant ce temps-là Hey, super, ce sera comme le camping Ouais, sauf qu'on sera à l'intérieur et sans les tentes Excuse-moi, maman Mais même si j'ai semé la pagaille, j'ai réussi à affronter ma peur Et je me sens mieux à présent Va te reposer, mon mabichon Demain est un autre jour, allez, fille Bonne nuit, maman Ça m'a ouvert l'appétit d'éponger cette chambre Pas une larme de lait pour monter Mais Wonka-Lonka ont bu toutes les provisions Heureusement que nous avons une vache pour le lait Maman est une vraie petite fille du logis, c'est impeccable Hé, les gars, je vous présente toutes mes excuses pour rire soir Ça peut arriver à n'importe qui, tu sais Ouais, n'importe qui dont la tête n'est pas bien attachée Désolée, mais ça sent la fumée Ce n'est pas très drôle, deux Ce n'est pas une plaisanterie, ça sent vraiment la fumée Oh non, un vrai feu ! Oh non, tout le monde garde son calme, n'est-ce pas, Seth ? Restez calme, restez calme Tu ne sembles pas trop serein Que fait-on en premier, Seth ? Règle numéro, règle numéro Règle numéro un, trouver une sortie Oui, je me souviens, il faut toucher la porte et vérifier s'il y avait de la fumée Pas chaud Alors on peut passer par là Mais non, je vous assure que la fumée vient du rez-de-chaussée Alors on doit chercher une autre issue La fenêtre Seth, qu'est-ce qu'il se passe avec ta langue ? Toute sèche, la langue de Seth, pas de topogo Alors on fait quoi maintenant ? Euh, l'oreiller Comment veux-tu qu'un oreiller puisse nous aider ? Il faut une échelle Une échelle pour le feu ? Maman a dit qu'elle en achètera une C'est quoi la règle numéro deux ? Règle numéro deux est former une ligne N'oubliez pas la règle numéro trois Procéder par ordre numérique et passer par l'issue de ce cours Et tout le monde doit retenir la règle quatre Garder son calme et se rendre dans un lieu que vous avez prévu avec votre famille Le détecteur de fumée s'est déclenché Oh mes Boubelinka J'ai senti la fumée Fumée maman, fumée Oh mes Boubelinka Allez viens, descend Seth Oui, j'arrive Tous mes chéris vont bien, on est sauvés Pas totalement Règle numéro cinq, s'éloigner le plus loin possible de l'incendie Et attendre calmement nos amis les pompiers Qui ne vont pas tarder à arriver Et ne pas entrer dans la maison avant qu'un responsable nous en donne l'autorisation Je ne suis pas un grand capitaine de pompiers J'ai paniqué au début Ça ce n'est pas vrai Si tu nous avais pas appris ce qu'il fallait faire On serait sûrement encore coincés dans la chambre Merci Seth, grâce à toi on est tous cinq saufs Sincèrement ? Mon Seth a évité une catastrophe Ce ne sont que deux bouts de pain grillé La fumée a déclenché le détecteur Vous pouvez rentrer chez vous maintenant Ouais ! Tu as grandement mérité ton titre honorifique mon petit Seth Tu peux être fier de ton fils, mama Il connait très bien les règles de sécurité en cas d'incendie Oh oui, si vous saviez comme je suis fier C'est fier que les bras m'en tombent Au revoir et merci beaucoup Si Spot est resté ici Alors, où est Belinda ? Hey ! Hey ! Hey ! Je suis fier de ton fils, je suis fier de ton fils